Et l'ego sera là tout le long de l'aventure, Yann. On doit apprendre à le reconnaître. Mon ego, il est tout le temps là, mon petit ego à moi. Mais c'est pas grave, il est au service de plus en plus de mon âme. Et quand j'ai l'impression que mon ego, il souffre, puis il a envie de se rébeller, ben ok, je manque peut-être un peu de connexion, je suis peut-être fatigué, j'en ai peut-être trop pris, je dépasse peut-être ma capacité adaptative, où il y a une sankara, il y a une blessure, il y a une mémoire qui a été activée, qui s'est passée comme ça, puis j'ai manqué de vigilance, donc je suis tombé en bas de mon fil. Quand je tombe en bas de ton fil, c'est pas ton âme qui tombe en bas de son fil, vous comprenez? C'est l'ego, hein? Puis c'est l'ego qui veut être sur le fil, vous comprenez? Il est partout. On va pas se défaire de l'ego. On va apprendre à l'apprivoiser, puis on va apprendre à l'aimer, puis on va apprendre à le reconnaître, puis on va apprendre à dire, c'est ok, c'est quoi le besoin du moment? J'ai besoin de recul, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin... Génial! Écoute le besoin! Mais apprends à danser. Apprends à danser. Si t'apprends à danser, là maintenant, même si tu marches sur les pieds de Dieu, en fait, tu danses avec Dieu, tu danses avec la vie, même s'ils marchent sur les pieds temporairement, c'est pas grave, parce que plus que tu vas marcher sur les pieds, plus que tu vas apprendre les limites, en fait, puis à un moment donné, tu vas moins piler sur les pieds, puis là, tu vas commencer à être de plus en plus en cohérence, rappelez-vous le chemin de la libération, tu vas être de plus en plus en cohérence, et tu vas commencer à manifester une vie avec encore plus de sens. That's life! On cherche pas à arriver à quelque part.